Sous-titrage Société Radio-Canada ... des choses qu'avant on n'aurait pas fait. J'ai l'impression qu'il y a plus d'amour. Ça crée des liens. Les enfants, ils ont appris à jardiner, à faire de la cuisine, des cadeaux. Dans le monde idéal, effectivement, ce serait un appartement plus grand, avec chacun sa chambre, des espaces bien définis et un espace, vraiment un endroit de verdure. Soit une résidence avec des grands espaces verts, soit un jardin. J'ai envie d'écrire une entreprise pour moi-même. C'est pas parce qu'on est une maman toute seule qu'on peut pas réaliser ses rêves. Donc j'aimerais avoir quelqu'un qui peut m'accompagner dans cette démarche, que je montre aux autres mamans qui sont dans les mêmes conditions que moi, qu'on peut être soi-même son patron. Le papa était aussi un télétravail. Effectivement, ça a permis une répartition plus équitable de toutes les tâches. Et j'espère qu'on en gardera les bénéfices. Ça m'a facilité dans mon travail. Je faisais beaucoup moins de déplacements. Donc du coup, on gagnait beaucoup de temps. Et ce temps gagné, je le donnais à mes enfants, quoi. Le 1er janvier, j'ai mon fils de 6 ans qui est venu vers moi et qui m'a dit « Moi, maman, la seule chose que je veux, c'est que cette maladie disparaisse. » Donc là, vous vous rendez vraiment compte, à 6 ans, un petit garçon qui vient vous dire ça, qui pleure sans cesse en vous disant « On ne sort pas, on ne fait plus rien, on ne peut plus voir un tel ou un tel », c'est très compliqué. Si je pouvais proposer quelque chose, je ne partirais pas sur une idée de psychologique où on est dans un bureau avec un psy, mais de l'art-thérapie. Les enfants ne se rendent pas compte. Et pourtant, psychologiquement, ça travaille et le chemin se fait. Ce qui m'a aidée, c'est que mes enfants sont déjà suivis par une psy, et moi aussi. Ça m'a permis de vider mon sac. Et à voir aussi, elle m'aidait à garder le cap, à me dire « Non, ce n'est pas grave s'il y a ça, il faut lâcher ». Donc moi, je pense qu'il faudrait un soutien éducatif, psychologique, pour les enfants. Ça serait bien. Il y a des difficultés techniques, parce qu'il y avait un seul ordinateur pour faire les activités, donc c'était très long. On n'avait pas tout ce qu'on avait besoin. On était obligés d'appeler au collège. Le collège, il s'est dit « Oui, votre enfant, ils n'ont pas rendu les devoirs. » Or que ce n'était pas de leur faute. Pour le niveau du numérique, à la maison, on a dû investir un petit peu sur quelques besoins. Tout ce qui est imprimante, ordinateur supplémentaire pour les enfants. Pour qu'on puisse s'occuper, faire à manger, faire le ménage, souvent, il faut qu'on les laisse sur les écrans. C'est un peu mon moyen pour être tranquille. J'essaie qu'il reste tranquille, il regarde son petit dessin animé, il les sache 5 minutes et voilà. Nous, parents, quand on n'en peut plus, on lâche sur l'écran, on autorise un peu plus les enfants, mais ce n'est pas une solution en soi. Il y a des problèmes d'excitation pour les enfants. Trop d'écran avant de dormir crée un énervement et une addiction aux écrans. Que ce soit pour la petite avec la télé ou le grand avec les consoles, c'est comme une drogue. Ils en ont vraiment besoin et il faut arriver à des phases de sevrage. Ils ont beaucoup regardé les écrans, mais bon, je ne peux pas dire que ce soit vraiment un problème. Je suis un peu un enfant de la télé. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup été éduqué par la télé. Je ne sais pas si ça m'a trop réussi. Même si c'est un enfant de la télé, un peu moins d'écran, des fois, ça serait pas mal. Ça a des impacts sur le sommeil. Et puis, plus tu regardes de près, moins ta vision de loin se développe. Donc, nous, notre vision est déjà faite. Pour des enfants, ça peut être un peu plus compliqué. Je vais essayer de trouver un travail maintenant. J'aimerais bien quand même avoir de l'aide par rapport aux enfants. C'est vrai que trouver une nounou ou même une crèche, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas de place. C'est vraiment surbooké. Pour m'aider, la solution, ça serait qu'une personne vienne s'occuper de mes enfants pour les devoirs ou pour faire les repas. Comme ça, ça me permet de libérer du temps pour moi, pour parler avec mes amis, pour prendre soin de moi aussi, pour faire des choses. Et si je peux rajouter, à moindre coût. Parce qu'effectivement, les gardes ont toujours un coût. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui laisse les familles souvent en isolement. Parce que si on ne peut pas se payer de nounou, on ne peut pas se permettre de partir sans les enfants. Moi, je suis seule avec deux filles. Je viens d'arriver dans la région. Et c'est vrai que de pouvoir, à un moment ou à un autre, retrouver un endroit rien que pour se promener ou pour essayer d'échanger sur des difficultés qu'on pouvait avoir, ça aurait été bien. J'aurais dit plus des choses pour les enfants en situation handicapée. Plus de structure pour ces enfants-là pour qu'ils puissent respirer et être avec d'autres enfants ordinaires. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des aides qui soient apportées. Ça pourrait être un type de shake ou je ne sais pas ce qui peut exister. Mais en tout cas, ça pouvait être apporté à certaines personnes qui sont dans le besoin. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas correctement.